Cet officiel est relégué en Assela, qu'est-ce que tu as payé de traitement après cette défaite ? Non, mais ça fait mal au cœur, de toute façon, même si on savait que c'était inéluctable et qu'aujourd'hui c'est juste la confirmation officielle, j'ai envie de vous dire, mais officieusement c'était déjà acté. Donc moi je ne sais pas, la douleur elle est depuis plus longtemps, cette saison elle a été compliquée de bout en bout et c'est juste la finalité, c'est ce que le club a mérité par rapport à ce que les joueurs, le staff, le club a proposé sur le terrain, tout simplement. Défaite 4-1 avec un match où tu as fait un choix fort, à la 23ème minute tu as sorti trois joueurs coup sur coup, c'était une façon de dire qu'ils n'étaient pas à un niveau ? Oui, tout simplement, les joueurs sont jugés sur leur performance, bien sûr que les joueurs ont le droit de ne pas être contents de sortir, mais nous aussi on ne va pas être contents de leur performance, on a un groupe à gérer. Et puis voilà, le début de match n'était pas du tout conforme à mes attentes, peu importe la situation du club, la première des choses est notamment en Ligue 2, il faut courir, il faut mettre de l'intensité, il faut mettre des duels. J'en sors trois, j'aurais pu en sortir sept, huit, neuf peut-être, mais moi je ne suis pas là pour subir, je suis là pour faire des choix, je les assume. Encore une fois, les joueurs n'ont le droit de ne pas être performants sur un match, ça arrive, ils le seront sur les prochains, et puis voilà, tout simplement. Dans ces conditions, est-ce que la fin de saison, la fin de saison, la fin de saison, va te servir à préparer celle qui suit la saison prochaine ? Est-ce que tu vas faire des choix en fonction de la saison prochaine ? Oui, de toute façon, ceux qui montreront le maximum d'investissement, le maximum d'engagement pour représenter ce maillot avec dignité, ce sera ceux qui joueront, tout simplement. Et ce qu'attendent les supporters Valenciennois, c'est une équipe qui mouille le maillot, une équipe qui court, une équipe qui met de l'intensité, mais je vais vous dire, comme on l'a fait il y a dix jours à Lyon, voilà, tout le monde était unanime, aujourd'hui on ne l'a pas fait. Il faut être en capacité de le refaire.